... Bertrand est un ancien militaire et depuis un peu plus d'un an, il a créé avec l'aide de deux anciens compagnons d'armée Baga France. Le principe est simple, il s'agit de porter les bagages ou les vélos de cyclistes qui se promènent sur le parcours de la Loire à vélo. Un concept simple mais innovant qui lui est venu il y a trois ans alors qu'il tenait une chambre d'hôte avec sa femme. Un jour, on a reçu un couple d'Australiens qui nous a demandé de réserver un taxi pour faire du vélo le lendemain, pour transporter leur bagage. Ils faisaient l'itinéraire Vouvray-Bordeaux le long de la Loire à vélo et ensuite le long de la côte atlantique. Et je leur ai dit que j'étais surpris qu'ils demandent un taxi parce que ça allait leur revenir très cher s'ils faisaient ça tous les jours. Et ils m'ont dit que rien d'autre n'existait. Et c'est de là qu'est née l'idée. Si le premier été a été compliqué, l'entreprise sent maintenant en prendre son envol. Ils sont désormais sept employés et les journées sont bien remplies. Si les tours opérateurs leur amènent une grande partie de leur clientèle, soit près de 80%, ils sont de plus en plus à commander les livraisons directement via le site internet. C'est le cas de cette famille espagnole décidée à effectuer le trajet Orléans-Nantes. En fait, on avait besoin de plus de place pour emmener nos affaires. Ça ne passait pas dans les bagages à vélo. Donc on a fait appel à ce service. Malgré la jeunesse de l'entreprise, Baga France commence à se faire un nom et pense déjà à continuer son évolution en élargissant son domaine d'activité. Prochaine étape, le canal du midi l'année prochaine. Comme pour l'instant, on s'en sort très bien en termes de concept logistique, donc d'organisation de notre travail. Il suffit de répliquer ensuite sur d'autres itinéraires. En attendant, les livreurs de bagages vont s'attacher à terminer leur saison. Une saison qui a commencé en avril pour se finir fin octobre, en espérant qu'ils finissent en roue libre. Sous-titrage Société Radio-Canada